Je reçois sur le plateau de Salon CE pour les rendez-vous du Monde du Travail Claire Fantini de la Crab Carly et Linda Chenouf, secrétaire de l'Union départementale UNSA du Barin, où nous allons parler d'un autre sujet de société qui est l'illettrisme en entreprise. Alors l'illettrisme c'est en France 2,5 millions de personnes, la moitié est au travail et la cible la plus trouchée c'est les 35-60 ans si j'ai bien résumé. Je pense que ça peut être une base pour faire prendre conscience que c'est pas anecdotique et que les gens qui sont concernés ne sont pas uniquement des gens qui arrivent des migrants mais des gens qui parlaient le français à leur domicile au foyer à l'âge de 6 ans et qui quelquefois ont des diplômes de niveau 4 ou 5. Donc quand on est dans l'entreprise c'est un handicap puisque les gens n'osent pas avouer qu'ils sont en difficulté avec la lecture. Comment ça se traduit, vous qui êtes sur le terrain ici dans le Barin, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qui est mis en place pour aller détecter et agir contre ce fait de société ? Alors avant de répondre directement à votre question je vais effectivement redonner encore quelques chiffres parce que c'est 7% de la population qui est considérée comme touchée par l'illettrisme mais c'est également 10% des demandeurs d'emploi et ça concerne 6% des salariés en entreprise. Donc effectivement je vous rejoins, ce n'est pas du tout anecdotique. Alors ensuite il faut savoir que c'est très difficile à détecter, c'est une des difficultés du sujet parce que ce sont souvent des personnes qui s'expriment très bien à l'oral, qui maîtrisent la langue française. Justement l'illettrisme est à distinguer du français langue d'intégration ou étrangère, c'est à distinguer de l'analphabétisme qui concerne des personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Donc l'illettrisme touche bien des populations qui ont pu avoir une scolarité en France, qui comme vous le dites ont pu décrocher à un moment donné un diplôme de niveau 4 ou de niveau 5 mais qui ont perdu la pratique. Alors niveau 4 ou niveau 5 pour traduire c'est baccalauréat ? C'est baccalauréat, CAP, brevet, tout diplôme, premier niveau de diplôme professionnel. Et en fait il faut savoir que la pratique de l'écrit se perd, si on n'a pas l'habitude de lire, d'écrire, ça peut se perdre, c'est une compétence. Oui la lecture c'est pas comme le vélo, le vélo on n'oublie pas mais la lecture on peut désapprendre. Alors c'est à la fois très difficile parce que ça touche des populations qui peuvent se sentir tout à fait stigmatisées, qui ne vont pas oser exprimer cette difficulté là. Et c'est très embarrassant parce qu'en fait elles se mettent dans une grande insécurité d'emploi. C'est à dire qu'à la fois pour évoluer dans leur emploi et en même temps pour suivre des formations par exemple. Et on se rend compte que l'écrit envahit de plus en plus le monde de l'entreprise. Il faut voir par exemple il y a peut-être quelques années il y a un certain nombre de consignes qui pouvaient être encore transmises à l'oral. Il y avait des réunions d'équipe, enfin il y a beaucoup de choses qui se passaient dans la communication orale et interpersonnelle. Aujourd'hui ça passe de plus en plus par l'écrit, que ce soit sous forme de bottes d'emploi, de consignes affichées, d'emploi de temps, de par mail. Tout à fait. En fait moi j'ai eu à travailler un jour avec une dame qui était agent d'entretien et qui était paniquée parce qu'on lui a demandé du jour au lendemain d'inscrire à la fin de sa séance de travail quelques incidents ou les produits ménagers qui venait à manquer sur un cahier d'incidents. Et en fait du coup elle s'est sentie complètement insécurisée sur son poste de travail à cause de cette petite demande supplémentaire qui nécessitait l'usage de l'écrit alors que dans sa pratique quotidienne c'était pas forcément une compétence jusque là demandée. Alors à ce moment là je vais me retourner vers la représentante du personnel en puissance, le syndicat, le délégué du personnel, élu du comité d'entreprise. Comment fait-on pour aller détecter, pour en faire en sorte que tous ces salariés qui sont en difficulté avec la lecture ne restent pas sur le bord du chemin au moment où on élabore les plans de formation dans l'entreprise ? Parce que c'est ça le risque, c'est que ces personnes là soient coincées dans un ascenseur social qui ne fonctionne plus parce qu'ils sont laissés sur le bord du chemin dans les plans de formation. Exactement Jacques, comme l'a précisé ma camarade à côté, illettrisme ne veut pas dire incompétent, qu'on différencie avec quelqu'un d'analphabète. Incompétent mais simplement beaucoup plus exposé en cas de changement dans l'entreprise ou notamment pour l'avancement dans leur carrière. L'UNSA à ce titre est très engagée auprès de l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme, auprès du comité consultatif avec Christine Savantre. Notre objectif en tant que syndicat effectivement c'est de pouvoir les soutenir, les orienter vers les différentes agences en place au niveau local et pouvoir faire en sorte qu'ils puissent acquérir ces compétences. Un autre problème se pose avec notamment la nouvelle mise en place du compte personnel de formation au 1er janvier 2015. Les heures utilisées pour la formation personnelle ne peuvent plus l'être comme auparavant avec le DIF mais doivent automatiquement intégrer le développement des compétences professionnelles. Donc ça reste aussi un souci pour toutes ces personnes-là qui restent en marge et ne peuvent pas à ce moment-là progresser dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Oui, parmi les cas qu'on a eu l'occasion de rencontrer depuis le début de l'année, puisqu'on traite ce sujet-là depuis le début de l'année sur Salon CE, on a détecté un cas d'illettrisme au moment où la personne faisait valoir ses droits à la retraite. Et tout d'un coup quand on a remonté le film à l'envers, on s'est rendu compte que chaque fois qu'il y avait une formation, elle n'était pas disponible. Ou elle était malade, ou elle avait une mission ailleurs, ou il y avait toujours quelque chose. Et quand il a fallu remplir les dossiers pour valider ses droits pour la retraite, là on s'est rendu compte qu'elle était en difficulté avec l'écriture. Un autre cas dont on a entendu parler, c'est dans une entreprise, quelqu'un qui était un salarié brillant dans l'atelier, puisqu'il arrivait même à concevoir des pièces pour rendre les machines plus performantes. C'était dans la fabrication de petites électroménagers. On s'est rendu compte quand on lui a mis une adresse mail qu'il n'écrivait pas, il ne répondait pas au mail. Et là on a vu qu'il était en situation de difficulté avec la lecture. C'est vrai qu'il y a une certaine pudeur à dire on est illettré, on n'ose pas le faire. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour les représentants du personnel et les directions des entreprises, que ce soit le chef d'entreprise dans des TPE, PME ou le DRH dans des boîtes les plus importantes, d'avoir un point là de convergence pour la responsabilité sociale des entreprises par exemple ? Est-ce que ce n'est pas que du civisme que de remettre des gens en situation d'illettrisme vers le chemin de la lecture et donc le déblocage de la censure sociale, leur rendre leur autonomie ? Parce qu'aujourd'hui on fait tout par internet, déclarer ses impôts, s'inscrire à la NPE, à Pôle emploi si on en a besoin, toutes les formalités se font par internet. Est-ce que ce n'est pas là un morceau de responsabilité sociale des entreprises ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on va être d'accord pour insister là-dessus. C'est non seulement de la responsabilité sociale de l'entreprise, et j'en veux dire d'autant plus qu'on est par ailleurs à l'heure où on demande à l'employé, à tout travailleur, de se responsabiliser lui-même par rapport à son propre parcours de formation, par rapport à se porter garant finalement de son employabilité. Mais je pense que oui, c'est un beau sujet pour les entreprises de refaire de l'inclusion sociale, et effectivement de valoriser aussi son personnel à travers toutes les autres compétences développées par ailleurs, en banalisant quelque chose, finalement, peut-être de manière un peu paradoxale, mais en banalisant le fait de la compétence dite de base de lecture, d'écriture, de calcul, en mettant en valeur toutes les autres compétences qui ont pu être développées. Et c'est bien, ça reste malgré tout le tremplin pour aller encore plus loin avec ces employés-là. Et je pense que si c'est fait avec beaucoup de tact, avec beaucoup de pudeur, ce sont des gens qui peuvent être très très reconnaissants aussi derrière. C'est comme vous le disiez, ça touche à la vie du salarié, mais ça touche aussi à sa vie personnelle. Des gens qui vont avoir des difficultés, par exemple, pour effectuer des nouveaux trajets, pour aller dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, ils ne vont pas être à l'aise avec tous les signalétiques à l'écrit, ils vont mémoriser leurs trajets de métro ou de bus par cœur. Et donc, souvent, ils vont développer des stratégies alternatives, mais qui font deux... Enfin, qui leur donnent d'autres compétences, finalement. Et on peut s'appuyer là-dessus pour essayer de remédier à cette situation. On a tendance à dire que quand il nous manque un sens, on développe un autre. C'est le cas des non-voyants qui développent d'autres sens. Quelle est la démarche du représentant du salarié vers le salarié lui-même quand il a détecté ? Parce qu'il y a tout un tas de garanties à donner. Non, tu ne vas pas être pointé du doigt. Non, tu ne vas pas être mis sur le côté par l'entreprise. On va t'aider. Comment on peut faire ? Quelles sont les cibles, quels sont les ressorts et les boutons sur lesquels on appuie pour donner confiance à celui dont on a détecté qu'il a des difficultés avec la lecture, pour le remettre sur le chemin et pour le remettre vers la réussite professionnelle ? Oui. Alors, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est de la responsabilité des représentants syndicaux, bien sûr, parce qu'ils représentent ses employés illettrés, mais également de l'employeur. Parce qu'un employeur qui a donc un salarié qui a de très bonnes compétences de manière quotidienne, avec le développement de ses compétences en lecture et en écriture, ce sera peut-être un salarié qui se surpassera. Au niveau des syndicats, on les oriente très souvent, donc on les prend en charge, premièrement. On essaye de faire un bilan, un diagnostic avec des professeurs. On a également en notre sein élus, donc de l'éducation nationale, effectivement, qui ensuite, derrière, les oriente vers les différents organismes. Après, il y a également un autre levier qui peut être mis en place par les représentants syndicaux dans l'entreprise même, c'est pouvoir permettre à ses salariés de s'absenter sur une durée limitée ou pas, pour se rendre dans ces organismes de formation et donc plus ou moins engendrer ce flé. Par discrétion, ça peut même se faire en dehors des temps de travail. Si la personne ne veut pas être stigmatisée, on peut lui garantir que, comme ce sera en dehors du temps de travail, elle ne sera pas repérée. Alors voilà, justement, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'avant, avec le droit individuel à la formation, on pouvait solliciter des formations personnelles dans le cadre du développement de ses compétences personnelles ou professionnelles. Aujourd'hui, avec le CPF, on ne peut plus. Et c'est bien dommage, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une plus-value aussi pour l'employeur, d'avoir un salarié qui soit apte à être autonome, à pouvoir lire, écrire, se déplacer, comme nous l'a dit la camarade. Donc ça devrait être pris en charge, je pense, aussi au sein de l'entreprise. Alors, quelles sont les structures qui peuvent aider les représentants du personnel et même les directions d'entreprise à intervenir directement pour mettre une stratégie en place au sein même de la société ? Est-ce que, par exemple, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, dont Linda parlait tout à l'heure, ou est-ce que la vôtre, Crab Carly, peut intervenir pour conseiller ? Est-ce que vous avez connaissance de ce type de structure ? Comme on peut faire intervenir la NACTE ou la RACTE, on peut faire intervenir quelqu'un dans le cadre de l'illettrisme. Alors, le Crab Carly peut être un centre de ressources, mais nous travaillons à destination des professionnels de la formation qui viennent chez nous rechercher des méthodes, ils vont participer à la création de ressources pédagogiques. Nous avons également sur notre site une cartographie de tous les lieux d'apprentissage du français et des compétences de base qui peuvent permettre d'aider à orienter une personne vers un organisme de formation ou vers une structure de proximité. Donc, effectivement, les deux grandes branches, je dirais, qui peuvent aider dans ce contexte-là, ce sont soit des organismes de formation et, malgré tout, on peut quand même se servir aussi du CLÉA, qui est donc la formation, le certificat, en fait, de reconnaissance du socle des connaissances et compétences professionnelles de base pour faire en sorte de faire financer la formation au titre du CPF. Enfin, donc, à ce titre-là, les OF commencent à s'organiser pour proposer des formations spécifiques qui visent à délivrer ce certificat qu'on appelle le CLÉA. Et par ailleurs, vous avez toutes les structures de proximité, alors qu'ils débordent un petit peu du cadre de l'illettrisme. Ce sont les ateliers sociolinguistiques, les centres socioculturels, beaucoup d'associations de quartier aussi qui prennent le problème à bras-le-corps et qui peuvent proposer des cours. Alors, des fois, c'est des cours de français-langue étrangère, mais qui peuvent également tout à fait être profitables, je dirais, à des personnes en difficulté avec l'écrit d'une manière générale. Alors, j'ai même entendu à Lyon, qui intervenait là, d'ailleurs, il était à l'UNSA, un professeur des écoles, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, qui détectait des parents de ses élèves qui étaient en situation de l'illettrisme et qui adaptaient le programme de l'enfant pour que le parent qui aide l'enfant puisse se remettre dans le sens de la lecture. C'est vraiment l'affaire de tout le monde, remettre les gens dans le sens de la lecture. Je prends un petit peu ma casquette de représentante au niveau de l'éducation nationale. Effectivement, c'est malheureux d'arriver à des statistiques où, à la fin du cycle secondaire, le socle commun des compétences et les bases ne soient pas acquis. Et effectivement, la réforme des collèges qui a eu lieu l'an dernier est censée au mieux répondre à cette problématique et ce fléau. Effectivement, on peut le faire en amont, mais on peut aussi le faire après. Et encore une fois, j'insiste, c'est de la responsabilité tant des représentants syndicaux que celle de l'entreprise. Alors, je vais vous remercier et puis je vais dire à nos amis élus, c'est pas en mettant un F ou un PH en NUFAR qu'on va résoudre le problème de l'illettrisme. Puisque déjà, il faut savoir s'il y a un F ou un PH et Luc Béryl est intarissable là-dessus. Je vous remercie d'être intervenu. J'espère que les élus de CE ou tous les acteurs de l'entreprise, puisqu'on s'adresse aussi aux chefs d'entreprise dans les TPE-PME et au DRH, vont comprendre qu'un salarié formé, un salarié qui sait lire et écrire, c'est aussi gagnant-gagnant pour lui, parce que ça lui rend son autonomie, et pour l'entreprise, parce que c'est certainement un salarié compétent qu'on retrouve dans son effectif. Merci beaucoup à toutes les deux et puis à très bientôt sur le plateau de Salon CE. Merci.